Bonjour à tous, je vais dire d'abord bonjour au candidat Christophe Catus, candidat pour le nouveau Front Populaire. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour aussi à Gilles, secrétaire de Canal Pourpre, et puis surtout à Baptiste, qui n'est pas membre de Canal Pourpre, enfin pas encore, mais on lui a proposé de venir pour avoir un petit aperçu, sans prétention de ce que Baptiste pourrait représenter, c'est-à-dire les jeunes. Mais Baptiste était lycéen, il se présentera, il a été engagé dans une association bergeraquoise, il me semblait important et intéressant d'avoir ce point de vue. Je tiens à faire une petite précision concernant cette discussion. Nous avons invité le candidat du Rassemblement National, Serge Muller, à venir discuter avec vous, et puis il a décliné pour des raisons personnelles, donc nous avons proposé un autre horaire, et nous n'avons pas eu de réponse. Donc on s'est un peu interrogé en disant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une discussion ? Ce n'est plus un débat, certes, mais on est content que vous soyez là, parce qu'on a décidé de le maintenir. Après tout, si les candidats ne souhaitent pas discuter, ce qui est un peu dommage pour le débat, notamment au second tour, tant pis pour eux, et pour nous. Je vais laisser la parole à Gilles, qui voulait faire une petite intervention, et après on démarre directement avec Baptiste. Merci mon Président. Je voulais juste rappeler ce que j'avais dit au début de notre précédent débat. Je vous rappelle que j'espérais entendre parler l'abstention, c'est-à-dire ce premier parti de France, qu'on fait taire systématiquement, que les médias font taire en tout cas, et que beaucoup d'autres font taire. Je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à la faire entendre, cette voix, la dernière fois, donc j'espère, je renouvelle mon souhait. Si on pouvait en parler, ce serait pas mal. Et puis surtout, je voudrais remercier Baptiste, qui est là, ce rimbeau de la pensée. Modeste. Comme on disait jadis, il y a très longtemps avant qu'il soit né, de notre voisin proche, il y a quatre siècles et demi, et qui s'appelle Étienne de Lavois ici, et qui est donc, comme chacun sait, l'auteur de la servitude volontaire. Je pense que cette question de la servitude volontaire, je dis bien cette question et pas cette réponse, est tout près de cette foutue abstention, dont l'interprétation reste à faire, toujours et encore, à mon avis. Voilà. Très bien. Baptiste, au rapide présentation peut-être, parce que j'étais... Claude, c'est Baptiste, donc je suis en terminale, je viens de passer mon bac. J'ai 17 ans et donc je suis reçu à l'Institut de sciences politiques de Bordeaux, là où je vais étudier l'année prochaine. Et voilà, étudiant, engagé dans une asso sur Bergerac, qui défend donc la justice sociale et l'écologie, qui a d'ailleurs fait un projet de banquier citoyen, on en a perdu. C'est Agir pour demain. Agir pour demain. Agir pour demain. OK. Une junior association. Eh bien, tu as la parole, Baptiste. Très bien. Donc, M. Catus, on a vu ce premier tour qui a été marqué par une montée en puissance de l'extrême droite, du vote rassemblement national. Quels sont vos sentiments à vous, personnel, face à cette montée en puissance de cet extrême ? Et qu'est-ce que vous pensez de cette campagne qui s'annonce ? Alors, sur l'analyse du premier tour, dans le droit fil des européennes, sur notre circonscription comme au niveau national, nous avons pu observer effectivement une montée des voies du Rassemblement national, et notamment en milieu rural, puisque le vote RN est majoritaire dans, je ne me rappelle plus, un peu plus de 90% des communes ou quelque chose comme ça, mais sur l'ensemble du territoire. Et un très marquant, c'est quand même un vote très prégnant dans les zones rurales, y compris dans les moindres petits villages. Ça peut être dû à peut-être... Les gens se sentent déclassés, ou peut-être le recul des services publics en milieu rural, sûrement des problèmes de pouvoir d'achat, des petites retraites aussi en milieu rural. Voilà, il y a toute une série de causes qui peuvent expliquer ça, et puis peut-être aussi des difficultés dans la vie quotidienne, et à, comme on dit, à joindre les deux bouts à la fin du mois. Alors, je me permets juste d'intervenir, et Baptiste, tu pourras me couper la parole et intervenir aussi quand tu veux. La semaine dernière, vous avez pointé la responsabilité d'Emmanuel Macron. Aussi. Par rapport à... Vous parlez de désertification des services publics, enfin le recul des services publics. Et pourtant, si je me fais l'avocat du diable, ce recul des services publics ne date pas que d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une responsabilité de la gauche de façon générale, en particulier sous le mandat de François Hollande ? La fois dernière, je parlais de la responsabilité d'Emmanuel Macron dans le fait d'avoir provoqué cette dissolution. Ensuite, effectivement, sur le recul des services publics, effectivement, ce n'est pas, comment dire, ça a commencé il y a quand même plusieurs années et plusieurs mandatures, pour être clair, mais force est de reconnaître quand même que ça s'est accéléré ces dernières années, au point qu'il a fallu créer les maisons France Service pour compenser ce recul des services publics en milieu rural. Et les maisons France Service, c'est effectivement des services apportés à la population, affichés par l'État, mais financés par les collectivités territoriales. Ce sont les collectivités territoriales qui financent les maisons France Service. Mais c'est vrai que je connais plusieurs personnes qui travaillent dans ces maisons France Service. c'est des espaces où on rend service à la population. Mais en creux, ça montre tout le déficit et le recul des services publics en milieu rural, puisqu'on est obligé quand même de regrouper ces services publics au sein d'une maison de services publics, parce qu'effectivement, voilà. Mais ça rend service. Oui, d'accord, mais vous ne répondez pas sur l'une des responsabilités. Bon, alors, même si vous avez dit l'interprétation, c'est quand même compliqué de se rejet. Il y a aussi un mépris de la classe politique depuis très longtemps. D'ailleurs, les Gilets jaunes, l'émergence des Gilets jaunes n'a pas été liée uniquement, à mon avis, à la mandature Macron. Il n'y a pas eu... Enfin, par rapport à l'abandon de la gauche... Je l'ai dit tout à l'heure, c'est plusieurs mandatures, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je reconnais parfaitement qu'au niveau de la gauche, eh bien, concernant les services publics, nous n'avons pas toujours été, toujours été, comment dire, respectueux de nos idéaux, quoi. J'aurais tendance... Et des besoins. Et des besoins. J'aurais tendance à dire, à me dire que, intellectuellement, on a toujours des explications pour dire que c'est mieux rationaliser le même machin. Émotionnellement ou politiquement, je veux dire, on ne se sent pas toujours à l'aise parce qu'effectivement, il y a eu un recul des services publics en France. Donc, ça veut dire que vous êtes attendus sur cette question. On est attendus sur cette question. Et c'est pour ça que cette question figure en bonne place sur le contrat de législature du nouveau Front populaire. OK. Alors, voilà. Moi, je vais vous poser une question sur ce que vous venez de dire. Donc, sur les raisons du vote Rassemblement National. Vous dites que c'est parce qu'en ruralité, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, on parlait de la thématique du pouvoir d'achat. Y compris, ça ne touche pas que la ruralité. Pas uniquement la ruralité. On est d'accord. Alors, comment est-ce que vous expliquez que, malgré le programme du nouveau Front populaire, qui est quand même très taxé sur le social, pourquoi est-ce que l'extrême droite progresse toujours, alors qu'elle a un programme qui est plus dissous, on va dire, et qui n'est pas chiffré et un peu fou ? Je pense qu'il y a un effet de... Comment dire ? On le voit bien à travers les médias. Il y a un effet de dire... Beaucoup de gens se disent nous avons tous essayé et essayé tous les partis. Il n'y a que celui-ci que nous n'avons pas essayé. Donc, on va lui donner sa chance. On l'entend tous les jours sur le marché. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Parce que la dernière fois qu'on a vu ce type de parti responsabilité, c'est sous le vichy. Mais c'est vrai que c'est une tendance qu'on entend sur les marchés. Et pourquoi pas eux ? Et il y a eu des municipales où le Front national, en tout cas, a été responsable d'une municipalité dans le sud de la France. Et puis, on voit que depuis 20 ans, incontestablement, le vote du Front national est en augmentation constante. N'oublions pas aussi que c'est Mitterrand qui a fait entrer le Front national au Parlement. Il s'appelait Front national à cette époque. Oui. Et alors, est-ce que c'est un essai parlementaire ? Je ne sais pas. Alors, oui, mais c'était en 86. C'était en 86 et c'était dans le programme à l'époque d'introduire une dose proportionnelle lors des élections législatives. Cette expérience ne vous paraît pas renouvelable ? Oui, mais vous voyez, je serais plutôt pour qu'il y ait une part de la proportionnelle parce qu'on disait, à l'époque, on disait que ça permettra au maximum de partis d'être représentés. Et ces dernières élections, on n'a pas eu besoin de la proportionnelle pour que tous les partis soient représentés aussi. Oui, oui, mais il n'empêche que je suis pour la proportionnelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a là trois blocs qui émergent, qui structurent un peu la vie politique actuellement. Voilà, et quelles que soient les institutions, on sent bien que ces trois blocs émergent et se consolident. Et alors, on vous a entendu dire que le Rassemblement National s'est intégré dans les territoires depuis plus de 20 ans. C'est un mécanisme qui a plus de 20 ans. Oui, oui, tout à fait. Le vote progresse à toutes les élections. Alors, j'aurais une question. En 2022, vous vous êtes présenté aux élections législatives sans faire partie de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Aujourd'hui, vous vous présentez en tant que candidat à Nouveau Front Populaire qui a sensiblement le même programme que celui de la NUPES. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette décision de s'opposer et d'aujourd'hui se réveiller ? Mais à l'époque, le danger n'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Là, le danger, suite aux européennes, le danger est réel. Il n'aurait pas pu être pressenti, ce danger ? Le danger était... Là, il est vraiment réel. Donc l'idée, c'était de dire, vu justement ce qui s'est passé, l'idée, c'est qu'il faut faire barrage. Donc mettons nos querelles de côté et à ce moment-là, regroupons-nous, faisons l'union pour faire barrage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc ça, c'est positif. Voilà. Ensuite, la dernière fois, il n'y a pas eu de triangulaire. La dernière fois. Moi, j'étais effectivement candidat pour des raisons autres, on peut y revenir, mais il n'y a pas eu de triangulaire. Le soir du premier tour, j'ai très clairement appelé à voter contre le Rassemblement national. Mais il n'y a pas eu de triangulaire. Si je peux ajouter juste un truc, je pense aussi ce qui a expliqué sa décision, c'est qu'ils n'ont rien vu venir de Macron qui venait de constituer son parti à partir de rien, c'est-à-dire Internet. Ce qu'il n'appelait pas un parti d'ailleurs il y a un mouvement. Il s'est empressé de changer le nom d'ailleurs très souvent. Très souvent, oui. Donc, les gens de parti comme Christophe n'ont pas vu ça. En 2022 quand même. Je prends. En 2022 si, quand même. Je prends aussi ma part. Mais il n'y a pas eu de triangulaire. Contrairement à ce que j'ai une petite musique que je n'ai pas. Mais c'est vrai que la candidate Nupest de l'époque aurait pu passer ça. Elle avait dit parmi les commentaires de campagne des résultats elle a dit en gros je caricature un peu sans doute mais en gros si le RN passe c'est parce qu'il y avait Christophe Catus si on avait fait une liste unique il n'y aurait pas eu. C'était les propos oui mais rien ne dit elle aurait pu je ne l'aurais pas souhaité mais elle aurait pu perdre au second tour contre le Rassemblement National on est d'accord ce que je veux dire c'est que comment dire certes j'ai sûrement une responsabilité dans le fait que la gauche ne soit pas au second tour je le reconnais je l'assume je reconnais chacun fait mais de là à dire que c'est ma candidature qui a favorisé le Rassemblement je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord si j'avais été si j'avais été qualifié et que je ne me serais pas désisté et que je me serais maintenu dans une triangulaire à l'issue de laquelle un député du RN est élu alors là oui j'aurais eu une responsabilité importante là ce n'est pas le cas j'étais candidat mon droit d'être candidat en France j'étais candidat et le soir du premier tour je me suis j'ai appelé ce n'était pas le cas de tout le monde j'ai appelé à voter très clairement contre le Rassemblement National le fond de l'affaire à mon avis là-dessus c'est quand même alors c'est une question pour vous c'est qu'est-ce qu'on fait du partisan partitaire enfin de ce système qui privilégie les partis en France au détriment de tout autre association oui mais c'est dans la constitution la constitution dit bien que ce sont les partis qui organisent enfin qui structurent la vie politique et locale après c'est bien possible et je m'en rends compte tous les jours moi aussi je me rends compte des choses je n'ai pas la science infuse je m'en rends compte aussi on progresse en marchant oui je pense que ça mériterait un toilettage c'est une des leçons d'abstention si tu veux oui ça mériterait un toilettage peut-être peut-être des considérations des partis peut-être c'est une interprétation possible mais peut-être pour aller dans le sens de Gilles pour revenir pour approfondir ce malaise démocratique avec plein de guillemets les gens se sentent parfois mal représentés enfin ou peu représentés enfin oui mal représentés des représentants qui ne nous représentent plus fait qu'on a ou pas envie de voter ou on ne va pas faire barrage au Rassemblement National et pour revenir vous disiez que c'était inscrit dans la Constitution pour revenir à cette fichue Vème République triangulaire barrage tout ça c'est lié au scrutin majoritaire à deux tours on revient sur la proportionnelle oui la proportionnelle qui dans la plupart des pays d'Europe fonctionne et met en place des coalitions très bien bon sauf que si on était à la proportionnelle aux législatives là il y aurait une vague très claire au premier tour donc comment est-ce que vous pouvez mettre enfin où vous allez mettre où vous pensez-vous personnellement mettre ce curseur entre favoriser cette représentation et puis au risque de représentation l'état d'esprit était de dire il faut donc un scrutin qui permette d'assurer une majorité politique claire et cohérente ça c'est deux goûts un scrutin majoritaire à deux tours mais en même temps une dose proportionnelle pour que l'ensemble des partis politiques soient représentés et que c'est normal que les partis politiques puissent être représentés ce qui est le cas et c'est le cas pour les scrutins municipaux les scrutins municipaux je veux dire c'est un mode de scrutin qui permet une majorité l'émergence d'une majorité politique tout en permettant de la diversité et tout en représentant une diversité aussi donc moi voilà je suis je suis je suis pour ça je suis pour ça et je suis effectivement pour une dose de proportionnelle et je terminerai sur ce point constitutionnel il y eut une époque où il y avait beaucoup de militants pour une sixième république d'ailleurs c'était un membre du parti socialiste de l'époque de Bourgogne dont le nom m'échappe qui avait Montebourg qui avait lancé cette fameuse pas que lui mais bon pour une sixième république est-ce que ça c'est oublié est-ce que c'est quelque chose qui dans le nouveau front populaire dans le nouveau front populaire alors on sait très bien qu'il y a eu une partie qui militant pour effectivement une sixième république et dans le programme il est indiqué c'est indiqué le mot sixième république est indiqué mais en disant qu'il y aurait un groupe de travail pour justement commencer à élaborer en fonction de l'actualité voilà mais c'est pas avec une application immédiate mais c'est quelque chose auquel il faut parce qu'une constitution en fait c'est la règle de vie collective donc il faut que tout le monde soit d'accord et que ce soit transpartisan aussi donc il y a un énorme travail à faire ça veut dire aussi le congrès ça veut dire le sénat et le sénat n'est pas majoritairement de gauche tout à fait tout à fait sur la constitution enfin sur l'aspect on va peut-être s'arrêter là tu voulais intervenir sur un autre thème Baptiste moi je vous parlais un peu de la jeunesse du coup parce qu'apparemment je suis un présentant jeunesse je vais vous donner un ressenti que j'ai en tant qu'étudiant à Bergerac je sais que vous l'avez été vous aussi et je vais vous parler de nombreuses heures de cours qui n'ont pas été remplacées pourtant sur des matières qui sont évaluées au baccalauréat je pense notamment à la philosophie dans mon cas il y a vraiment donc un problème au niveau des absences et des hommes nous remplacés des professeurs notamment dans les territoires ruraux est-ce que vous demain député vous comptez agir sur cette thématique pour la jeunesse je pense vraiment qu'il faut qu'au niveau national on puisse définir des pouvoirs régalien de l'état peut-être les diminuer on en parlera mais que ceux qui subsistent pouvoir régalien on y met le paquet je veux parler bien sûr de la justice de la sécurité parler de la santé et sécurité défense je veux dire et puis ensuite l'éducation en fait partie si on veut comment dire retrouver et ou améliorer le vivre ensemble dans notre dans notre société ça passe par l'éducation la réhabilitation de l'éducation nationale on peut pas se projeter dans l'avenir en France si on a un système éducatif défaillant et ça c'est important parce que c'est le sople c'est le sople c'est sûr et en parlant d'avenir pour les jeunes dans le programme du nouveau front populaire figure la fin de Parcoursup par quoi est-ce qu'on remplace Parcoursup est-ce qu'on met en place des nouveaux modes de sélection pour les candidats comment ça s'organise il y a des réformes comme ça c'est révélateur non seulement d'une réforme qui en elle-même ne résout rien au contraire mais c'est révélateur aussi de la façon dont ça a été apporté parce que ça a été décidé au ministère et appliqué de façon très froide très mécanique sur le terrain il n'y a eu aucune concertation avec les syndicats avec les enseignants moi je crois qu'à un moment donné il faut aussi faire confiance aux acteurs locaux il faut aussi faire confiance à ceux qui connaissent le terrain et qui pourraient dire voilà on pourrait faire comme ça et comme ça ça pourrait marcher je crois que voilà il faut que réussir des politiques publiques c'est aussi à côté mettre la société en mouvement je veux dire c'est aussi consulter il ne s'agit pas de consulter qu'au moment de l'élection mais aussi durant le mandat et consulter Anna Rousset il a une expression qui dit embarquer embarquer la population avec pour justement parce que les acteurs locaux ce sont eux qui connaissent le terrain et ce sont eux qui sont les plus à l'amèner c'est un peu un vœu pieux enfin embarquer nous on a tous envie d'être embarqué pour l'instant on ne l'est pas toujours vraiment par les syndicats par exemple pourquoi on ne demande pas l'abus au syndicat c'est un bon vœu pieux quand même c'est un bon vœu pieux mais quand vous dites mettre le paquet ça veut dire parce que je reprends je veux dire parce qu'en plus étant enseignant je vois ce que tu veux dire la méthode Macron ça a été de dire au prof vous ne pouvez plus faire de formation vous restez devant les classes parce que clairement c'est ça qui a été dit ça fait un an que la formation continue a été totalement dévastée par ce programme là ce qui fait que les collègues n'avaient plus ou très peu la possibilité ou en dehors des heures de travail et comme chacun sait les profs ça ne bosse que 18h par semaine donc qu'est-ce que vous allez faire embaucher plus de fonctionnaires pour qu'il y ait un corps de remplaçant c'est ça que vous proposez quand vous dites mettre le paquet oui enfin c'est qu'on mette budgétairement les moyens pour assurer une éducation correcte à tous les échelons moi je suis donc en tant que conseiller régional membre du conseil d'administration des lycées on s'est partagé entre collègues mais moi je suis par exemple le mène de Biran et je vois bien j'entends bien à la fois les syndicats les professeurs les associations de parents d'élèves aussi regretter tout cela je veux dire à un moment donné c'est une gestion comptable des affaires alors qu'on sait que l'éducation doit redevenir une priorité nationale voilà avec l'instruction civique aussi donc si j'ai bien compris vous êtes pour donner plus de pouvoir aux acteurs locaux et vous avez d'ailleurs accès à votre campagne notamment sur le fait que vous êtes du bergeracois un entreprise du bergeracois que vous avez étudié qu'aujourd'hui vous exerce des fonctions comme maire de Calais dans le bergeracois en quoi ça vous démarque des autres candidats ou l'occurrence de Serge Muller votre opposant alors en tout presque mais je vais expliquer je vois trois rôles aux députés bien sûr voter le travail législatif voter les lois et ce que j'espère c'est que ben voilà nous soyons majoritaires pour remettre en oeuvre le contrat de législature du nouveau fonds populaire donc voter les lois ensuite c'est le rôle du parlement de contrôler le gouvernement c'est important aussi qu'il y ait ce grand rôle on voit bien aussi que toute la nécessité de contrôler et les commissions un peu d'enquête voilà et puis le troisième rôle du député dont personne ne parle et surtout pas mon monsieur Muller c'est aussi incarner un territoire représenter une circonscription et défendre cette circonscription et ça personne ne en parle et il y a des sujets à faire remonter on peut aussi écouter ce qui se dit dans la circonscription pour justement nourrir vous auriez un exemple quand vous étiez suppléant de Brigitte Catu donnez-nous un exemple concret de lien direct avec le terrain le territoire quand vous étiez avec Brigitte Alain tout ce qui concerne à l'époque c'était en 2012 donc il y a 10 ans mais tout ce qui concerne la production bio c'était en émergence et Brigitte Alain s'est appuyée sur justement ce qu'elle a pu vivre sur le territoire pour justement proposer faire une proposition de loi sur l'alimentation bio dans la restauration collective et donc c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire avancer à nourrir si j'ose dire le débat national Juste pour suivre là-dessus sur le rôle du territoire comme vous êtes plutôt pour la proportionnelle du coup est-ce que ça voudrait dire cette importance du territoire que vous seriez pour revenir sur le non-cumul des mandats députés-mères Non pas forcément je trouve que ça a été une avancée et que non je ne suis pas pour revenir parce que la législation actuelle permet d'être parlementaire et d'avoir un mandat local alors qu'il ne soit pas exécutif on est d'accord mais permet d'avoir un mandat local et donc il me semble que c'est suffisant pour garder contact avec le territoire donc c'est pour ça je pense que cette loi du cumul qui a été votée sous l'ancien mandat c'est France-Rolande me semble pertinente ne pas revenir dessus s'il n'y avait vraiment que parlementaire bon pourquoi pas mais là on peut être parlementaire et avoir un mandat local d'accord d'accord sur le vas-y Baptiste et puis sur le territoire je veux dire que j'ai quand même l'expérience au niveau de la région alors je vais vous faire des mais je voilà je suis élu depuis 2016 et je me suis vraiment attaché à défendre la région ardemment le Bergerac d'ailleurs je peux vous dire quand on parle à la région les vice-présidents Christophe Catus je suis il y a des petites lumières qui s'allument Bergerac vous pouvez conserver ce mandat régional si vous êtes député oui je peux le conserver et ce que je veux dire par là c'est que j'ai enfin j'ai beaucoup travaillé enfin voilà pour que le Bergerac puisse bénéficier des aides de la région et je crois que c'est vraiment le cas je pense que depuis que je suis élu c'est un peu plus de on doit être maintenant à peu près 120 millions je veux dire c'est ce qui est énorme et ce que je veux dire par là c'est que je me sens utile quoi parce que je suis le maillon le référent le trait d'union entre le territoire et la région représentant représentant oui pourquoi ? non je veux dire représentant c'est qu'il doit aussi rendre des comptes oui voilà représentant mais ce que je veux dire par là c'est que ce que je veux dire par là c'est que ce que je fais pour la région je veux je demeure oui vous n'êtes pas salarié de la région c'est ça que je veux dire oui oui je suis élu de la région élu en 2016 réélu en 2021 je le fais en tant qu'élu bien entendu et ce que je veux faire c'est que demain député je veux faire la même chose au niveau national la même chose que j'ai faite à la région c'est à dire représenter ce territoire défendre ce territoire sur des sujets qui mériteront d'être entendu dans les ministères parce qu'après un député c'est ça quoi il fait le lien très concret entre le terrain les ministères les appels à projets alors une étude de cas une étude de cas très simple janvier-février mouvement des agriculteurs en Dordogne enfin pas qu'en Dordogne pardon avec une coordination rurale très forte enfin assez importante la pression de la FNSEA qui fait que le gouvernement a reculé un moratoire sur les pesticides sur beaucoup de choses vous êtes député manif des agriculteurs il y en aura peut-être je ne sais pas mais en tout cas comment vous avez subi ce mouvement et qu'est-ce que vous auriez répondu à la coordination rurale qui était assez surreprésentée dans le Bergeracois par rapport à leurs propres revendications des revendications qui peuvent être légitimes d'ailleurs mais là en tant que député si en septembre on assiste à un mouvement des agriculteurs comme il y a eu en janvier en février vous dites que vous êtes du terrain que vous connaissez le terrain quelle serait votre position précise par rapport à ces revendications alors ce que j'espère c'est que le Front Populaire soit majoritaire donc qu'il y ait un gouvernement Front Populaire et donc qu'il y ait une application de nos propositions concernant l'agriculture qui je pense avec l'instauration des prix planchers par exemple je pense peut effectivement assurer un revenu vous revenez sur le moratoire pesticide et on revient sur le moratoire pesticide mais voilà donc ça mais ce que je veux dire c'est que le député doit effectivement se faire à Paris dans les ministères doit se faire l'écho de ce qui se passe sur le territoire et ça c'est important on a tout le temps besoin quand il y a un appel à projet quand il y a un problème de faire appel de faire appel au ministère c'est la vie administrative et politique et ça il faut des députés présents pour incarner cela j'ai fait mes preuves au niveau de la région et demain je ferai mes preuves au niveau de la députation donc vous avez parlé d'un donc d'une majorité Front Populaire dans le gouvernement Front Populaire la peur qu'on entend souvent quand on échange avec les gens sur ces thématiques c'est la figure de Jean-Luc Mélenchon vous avez raison je l'entends beaucoup aussi voilà c'est quelque chose qu'on entend beaucoup comme reproche si le Front Populaire obtient une majorité absolue à l'Assemblée nationale quelles seront vos recommandations comme Premier ministre alors déjà moi enfin sur Jean-Luc Mélenchon oui je l'entends tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je pense que ces dernières semaines il a eu des déclarations dépassées impromptues voilà qui nous on travaille ensemble sur le terrain à distribuer des tracts à faire campagne à convaincre les gens et par une prise de parole en haut sur le moindre média on a l'impression c'est surtout victime de sa propre médiatisation voilà que tout localement tout s'effondre donc le Mélenchon bashing pour vous il n'est pas seulement responsable le fait que pour vous c'est les déclarations de Jean-Luc Mélenchon il n'y a pas une responsabilité de certains médias dominants qui font du bashing anti-Mélenchon aussi aussi mais quand même au départ c'est quand même ces déclarations qui des fois un peu mal au droit qui mettent à mal justement tout l'effort que l'on fait sur le terrain après c'est vrai aussi ce que vous dites mais voilà donc moi je pense que les partis se sont prononcés en disant que si on était majoritaire ça ne serait pas Jean-Luc Mélenchon y compris LFI qui a été très clair voilà donc moi je considère Jean-Luc Mélenchon hors lieu et si demain quand nous serons majoritaires et bien on réunira l'ensemble des députés c'est pas une préférence pour l'instant on réunira les députés nouvellement élus et il va pas dire mais si si voilà et on les députés nouvellement élus et on désignera quelqu'un pour incarner nous c'est vrai que on joue sur le collectif ce contrat de législature repose sur le collectif donc il faudra que l'exécutif repose aussi sur le collectif mais après moi je je trouve qu'il y a des gens de grande qualité à travers les quatre parties et si j'ai critiqué Jean-Luc Mélenchon je peux dire aussi qu'une personne comme Ruffin comme Clémentine Autain de LFI c'est des personnes Marine très bien et moi je trouve que ce sont des personnes qui voilà comme Fabien Roussel aussi qui avec qui moi je suis prêt à travailler sans problème à condition que le collectif dure parce que c'est très compliqué de faire vivre un collectif oui c'est dur mais on a un outil important c'est le contrat de législature parce qu'on s'est mis d'accord sur ce contrat et donc ça sera notre serment quand nous serons en responsabilité nous sommes là pour appliquer son contrat appliquer le contrat tout le contrat mais rien que le contrat donc il n'y a pas de raison qu'on se dispute puisque on sait ce qu'on veut faire d'accord donc vous considérez que même l'aile droite du PS on est engagé par ce contrat votera avec la conscience soumise les mesures du programme dans la mesure où ces mesures sont inscrites dans le programme que nous avons établi ensemble très bien si vous êtes à l'Assemblée ou quand vous serez à l'Assemblée quand vous serez à l'Assemblée si vous êtes à l'Assemblée quand vous serez à l'Assemblée non si vous êtes non mais quand vous êtes non mais je veux dire comme disait le feu candidat Michel Dépoux on est là pour gagner on est là pour gagner mais ce que je veux dire dans ma réaction qui n'est pas de méprise c'est je respecte il y a un second tour et je suis tant que candidat vous êtes candidat vous faites campagne je fais campagne je tue mais je respecte je sais la difficulté à mener je respecte alors le si quand si quand vous êtes candidat est-ce que vous auriez déjà des propositions de loi que vous pourriez soumettre vous avez des idées en tête de propositions non je parle pas du contrat évidemment il y a ça mais est-ce que vous avez réfléchi à une éventuelle proposition de loi que vous pourriez soumettre peut-être qui serait lié à des enjeux plutôt territoriaux après sur le territoire je vois des enjeux sanitaires importants en termes de santé publique pour les médecins pour les hôpitaux il y a un comité de vigilance de l'hôpital public envers Jaraquois qui réfléchit qui travaille beaucoup et je veux me faire aussi et c'est le rôle du député se faire porte-parole porte-parole de cela du point de vue sanitaire c'est la même chose pour l'amiante avec le CERADER l'association CERADER qui fait un travail remarquable et là aussi il faut qu'au niveau national il y ait un relais national pour qu'enfin on puisse vraiment agir du point de vue législatif efficacement contre l'amiante voilà moi je veux m'appuyer aussi sur les acteurs locaux pour faire remonter aussi des préoccupations voilà dans la vie quotidienne de nos concitoyens quoi et une participation à des commissions est-ce qu'il y a des commissions qui vous intéressent à l'Assemblée nationale et qui vous intéresseraient c'est pas en partie enfin je sais pas oui moi enfin effectivement c'est j'ai une une sensibilité un peu au patrimoine historique par exemple c'est quelque chose que ça m'intéresserait beaucoup mais je sur l'agriculture aussi la viticulture je veux être utile sur tous les plans à ce qui peut être utile au territoire voilà donc ça c'est important la viticulture est une question essentielle je veux être utile au maximum pour défendre les intérêts de la viticulture vous avez abordé beaucoup de sujets votre préoccupation numéro 1 demain député qu'est-ce que ce serait si vous deviez en garder qu'une répondre à l'urgence sociale qui est très forte nationalement bien sûr mais y compris sur le territoire bergerac et l'urgence climatique ça répond ah mais oui non mais l'urgence oui alors pour répondre à la question c'est vrai que dans le programme dans le contrat il y a à la fois les objectifs politiques mais il y a aussi la feuille de route et donc on sait dès à présent les 15 jours les 15 premiers jours qu'est-ce qu'on fait les 100 premiers jours qu'est-ce qu'on fait et ensuite sur les 2 ans puisqu'on se cale sur 2027 et la fin du mandat présidentiel sauf si sauf si mais ce que je veux dire c'est que dans les 15 premiers jours c'est vrai qu'on parle sur l'urgence sociale et le pouvoir d'achat et l'abrogation de la loi retraite voilà et par contre c'est vrai que sur les 100 premiers jours il y a une loi sur comment répondre relever le défi climatique et environnemental voilà mais ça effectivement ça fait partie des priorités avec la santé avec l'éducation il faut qu'on redonne du sens au bien vivre collectif c'est vrai que dans cette campagne la question écologique elle a été un peu mise de côté face aux questions du coup sociales que vous avez parlé l'abrogation de la réforme des retraites etc est-ce que vous pouvez citer une mesure du programme pour l'écologie qui est donc dans le programme que vous avez voté ensuite sur l'écologie on veut s'occuper de la question de l'eau c'est important là aussi c'est un bien commun donc là c'est important ensuite on sait que répondre aux défis climatiques c'est aussi favoriser partout on peut l'isolation thermique ça c'est important et ça fait partie aussi du du bien vivre et puis ensuite eh bien encourager encourager la production bio aussi parce que parce que ça doit être ça doit être l'avenir aussi il faut comment dire qu'on qu'on encourage sans pour autant sans pour autant délaisser la 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 culture conventionnelle mais il faut encourager le bio aussi et je sais qu'au niveau de la région nous le faisons de façon forte c'est vrai que la question du bio elle est intéressante surtout par rapport à la concurrence on a beaucoup parlé de cette histoire de poulet qui vient d'Ukraine comment est-ce que vous allez aider on n'a pas parlé après peut-être sur la politique étrangère après on termine vas-y vas-y non c'est l'Ukraine qui a réagi comment est-ce qu'on aide nos agriculteurs à faire du bio alors qu'on a toujours des concurrences moins chères à l'étranger mais les agriculteurs il faut aider les agriculteurs qui font du bio les encourager à faire du bio sans pour autant pénaliser ceux qui n'en font pas voilà ça passe par quoi ça passe par des aides à la production ça passe par des voilà il faut l'avenir c'est il faut qu'on qu'on se projette sur le remplacement des pesticides actuellement voilà donc on n'a pas pour l'instant de solutions alternatives donc il ne s'agit pas de faire des agriculteurs comment ça des boucs émissaires et de leur dire on arrête tout non il faut non seulement accompagner les agriculteurs pour favoriser le bio mais il faut aussi mettre le paquet si je veux dire sur la recherche pour justement proposer une alternative aux pesticides et voilà et une fois qu'on aura cette alternative on pourra continuer à travailler mais en attendant il ne faut pas faire des agriculteurs des boucs émissaires par rapport à ça donc là je termine juste sur l'agriculture le moratoire sur les méga-bacines le moratoire sur les pesticides mais pour l'arrêt des méga-bacines revenir sur le moratoire pesticides et les prix planchers et les prix planchers ok donc là vous allez avoir une montée sans doute de tension de la part de certains agriculteurs qui ou certains syndicats d'agriculteurs soyons plus précis comme la FNSEA par exemple la coordination rurale et en tant que député vous serez confronté à ce mécontentement qu'il faudra aussi rencontrer mais contentement non pas forcément enfin on nous verrons bien nous proposerons nous proposerons enfin nous ferons nos propositions voilà ça se discute ok en tout cas il y a un syndicat qui nous a apporté la confédération paysanne en tout cas qui nous a apporté son soutien plein et entier et voilà il faut aussi écouter la confédération paysanne tout à fait vous vouliez parler des guerres on l'avait évoqué lors du dernier débat mais vous voulez oui parce que je reprends peut-être les positions vous en tant que député quand vous serez député vous continuerez à soutenir l'effort de soutien à l'Ukraine pour la Palestine vous aviez annoncé que vous étiez tout à fait favorable à un vote pour la reconnaissance de l'état palestinien que souhaitez-vous ajouter sur la problématique géopolitique en tant que député parce que vous êtes député pour la France c'est ça c'est important aussi qu'on puisse qu'on puisse se projeter sur les fonctions pleines et entières du député je pense effectivement qu'au niveau de l'Ukraine il faut au maximum maintenir et amplifier l'aide qu'on peut apporter à l'Ukraine je pense qu'une défaite de l'Ukraine ce serait aussi notre défaite à nous voilà c'est ça donc au maximum d'aide sans pour autant aller sur la mise en place de troupes sur le sol ukrainien on est bien d'accord sans pour autant aller là mais par contre au niveau de l'aide logistique de l'aide technique de l'aide en formation aider au maximum les Ukrainiens face à ce qui se produit parce que l'agresseur est Poutine on ne dit pas assez l'agresseur est Poutine et moi je ne partage pas quand vous dites sans aller sur place est-ce que ça inclut ce qu'on appelle la communauté internationale je pense à l'ONU est-ce que vous sauriez pour une intervention un peu comme pour l'AXUS est-ce que la vie les casques bleus face aux casques bleus tu veux dire face aux casques bleus oui 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 moi je pense pourquoi pas moi là dessus je veux dire il ne faut pas qu'une nationale mais là nous rêvons pas la Russie est au conseil de sécurité de l'ONU donc les casques bleus n'interviendrons pas mais ça serait oui oui il y a le droit de veto de la Russie il y a le droit de veto mais je voudrais dire quand même que rappeler quand même on parlait du RN tout à l'heure on voit aussi le vrai visage du RN concernant la politique internationale et ces conflits on l'a vu au premier tour ah oui oui parce que moi je veux rappeler mais quand il y a eu l'anniversaire de la création de l'état ukrainien que des ukrainiens se sont réunis par solidarité avec leur état en guerre devant le palais de justice de Bergerac pour un moment un peu solennel et qu'une personne arrive en voiture et bandit un drapeau pro russe pour un peu provoquer les ukrainien en face M. Muller vous a répondu là-dessus oui mais il peut répondre mais moi je le redirai et je trouve ça scandaleux qu'on fasse ça et qui a fait ça c'est le suppléant de M. Muller et donc quelque part M. Muller a été comptable qui a été viré oui alors le truc c'est que les suppléants d'ailleurs ça pourrait être l'objet d'une réforme mais les suppléants n'ont pas de statut mais ils n'ont pas de statut donc ils ne peuvent pas être virés ils ne peuvent pas être virés donc ils peuvent être désavoués mais pas virés mais moi j'ai été suppléant je reconnais que on parlait tout à l'heure d'une initiative je pense que ça mériterait par rapport aux suppléants oui un statut de suppléant ça mériterait réflexion qu'il y ait un statut de suppléant d'accord et donc vous êtes pour une aide à l'Ukraine à l'Ukraine voilà et concernant le Mondeur voilà moi je suis je condamne fermement l'attaque du terroriste du 7 octobre mais pour autant je condamne aussi le sort qui est infligé au peuple palestinien parce que je fais une différence entre l'organisation terroriste de Hamas et le peuple palestinien et je suis pour effectivement la reconnaissance de l'état palestinien au même titre que l'étape israélien et là aussi je veux dire peut-être qu'au niveau international une force de médiation ou d'interposition pourrait être très utile là-dessus mais ma position là-dessus est extrêmement claire est-ce que vous trouvez la réponse d'Israël adaptée face à l'attaque terroriste du Hamas je ne trouve pas adaptée de s'attaquer à la population civile voilà et ça autant je condamne l'attaque terroriste autant je défends l'état d'Israël mais s'attaquer à la population civile comme ça a été fait c'est pas normal non plus bien moi j'avais une ultime question et peut-être que vous en aurez une il vous manque en gros 7000 voix j'ai compté en gros quelque chose comme ça il y a le directeur de campagne de Boussou qui me confirme en gros 7000 voix c'est ça oui oui 8000 7-8000 voix plutôt dans des territoires qui ne sont pas centraux je crois bien on est plus dans des territoires avec plein de guillemets périphériques mais là d'un point de vue géométrique géographique voire social d'ailleurs comment vous concrètement c'est un truc couillon mais comment vous vous attelez à aller chercher ces 7000 voix outre le fait que monsieur Descons ait décidé de se retirer comment la base a épilé comment qu'est-ce que vous pourriez dire on va vous le démontrer j'espère voilà non ce que je veux dire c'est que vous avez raison mais la politique ce n'est pas que de l'arithmétique je pense que la politique c'est de la dynamique et des convictions et depuis dimanche soir nous déployons toute notre énergie justement à maintenir et à développer cette dynamique et nous employons toute notre énergie à convaincre toujours et encore la population nous notre feuille de route rassembler mobiliser et convaincre voilà on est sur sur ces trois c'est vraiment notre feuille de route pour cette semaine Michel Delpont s'est désisté il a appelé à lutter contre les seins droits vous dites difficilement mais il s'est désisté je l'ai appelé pour le remercier je l'ai dit publiquement je trouve que c'est courageux ce qu'il a fait parce que c'est jamais évident de perdre voilà d'être inouïne au premier tour et donc voilà je remercie et puis nous continuons voilà à développer je pense que les soutiens vont continuer à s'agréger autour de notre candidature maintenant de toute façon il ne s'agit plus de parler de partis nous ce qu'on souhaite c'est réunir le maximum de personnes autour d'une large majorité républicaine c'est notre notre laïve motif pour l'élection les quelques jours qui restent de dimanche et les quelques jours qui restent que tous ceux qui se retrouvent dans les valeurs de la république puissent à un moment donné le concrétiser par le bulletin de vote dimanche une dernière question Baptiste peut-être non ? est-ce que vous allez gagner ? oui oui c'est ta seule oui non mais écoutez moi je bien entendu je pense qu'on peut gagner et je pense qu'on va gagner parce qu'il y a cette dynamique et cette volonté je suis un peu d'optimiste mais voilà c'est ça il faut y croire vraiment nous y croyons bon moi je vais terminer sur une note absolument effroyable super merci beaucoup pour ton intervention que vous gagnez ou que l'autre gagne est-ce que l'hypothèse effroyable de la guerre civile vous a traversé l'esprit dans les deux cas je veux dire ouais après si on est attaché au principe républicain je pense que ça ça doit être aussi vous faites confiance au peuple je veux dire vous voyez c'est ça ma question est-ce que le peuple français est assez sage pour éviter la guerre civile quel que soit le résultat de ces élections moi je crois je crois j'ai confiance au peuple français je pense qu'à un moment donné voilà nous sommes une communauté nationale unie par la république et je veux je veux croire justement que bien sûr il y a des polémiques des discussions des désaccords dans le cadre de cette république mais je pense qu'à un moment donné il y a une ligne jaune qu'il ne faut pas franchir et cette ligne jaune c'est la règle de vie républicaine et je fais confiance à tout le monde pour et puis voilà je m'inclus dedans pour ne pas dépasser cette ligne jaune parce que ça voudrait dire que collectivement la communauté nationale n'existerait plus donc pas besoin de faire de stock de conserve et de pécure mais la résistance a du bon mon cher ami la résistance a du bon la résistance a du bon sans parler de guerre civile je crois qu'il y a des moments dans l'histoire où la résistance et la révolution ont permis de mettre bas des régimes qu'on ne souhaitait pas voir c'était le cas pendant la seconde guerre le programme national de la résistance quelque part c'est fait de façon dans le cadre de la république existante et pour c'est une grande tristesse quand même on a d'en arriver là oui oui mais c'est la république qui peut nous sauver ok bien merci beaucoup et tant pis pour l'autre candidat il n'y a pas eu c'était pas un débat c'était une discussion désolé de ne pas pouvoir et puis on est mercredi il ne reste plus que quelques jours on verra on verra la suite merci à vous Christophe Catus et merci à Baptiste c'est moi qui vous remercie merci beaucoup merci beaucoup au revoir à tous merci merci à vous merci à vous merci à vous